Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver chers amis, en ce lundi 10 mai 2021, 18h16 J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que ceux qui sont allés envahir le Capitole le 6 janvier. Tous ces supporters de Donald Trump, ces illuminés, ces maniaques, ces racistes, des groupes comme Boogaloo, les Boogaloo, il y a plein de groupes de suprémacistes blancs, les Hope Keepers. J'espère que vous allez mieux que eux autres parce qu'ils ont une nouvelle maladie, ça s'appelle la Foxitis. Parce qu'imaginez-vous, ces gens-là ont écouté Donald Trump pendant des mois, leur dire que l'élection a été frauduleuse parce que monsieur n'avait pas gagné. Et ces gens-là l'ont cru. Et ces gens-là l'ont cru. Et ces gens-là l'ont cru. Et a traîné dans la boue le système électoral américain, qui est un des plus fiables au monde, a traîné la République dans la boue parce que monsieur n'était pas content du résultat. Et a fait marcher la machine à rumeurs, toutes sortes de stupidités, plus idiotes les unes que les autres, en partant d'abord d'une fraude massive qu'on dépôt, on arrivait et on dompait, comme on dit, on amenait des bulletins de vote de partout, ce qui est complètement stupide. Toutes sortes d'autres théories aussi ont circulé que Donald Trump avait piégé les démocrates en mettant des bulletins de vote avec un filigrane ou marqué d'un saut quelconque. C'était complètement aberrant parce que, de toute façon, ces bulletins de vote-là, ça ne provient pas du fédéral. Le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Toutes sortes de théories de conspiration parce qu'il a perdu l'élection. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler, tous ceux qui pensent qu'il y a eu une fraude, là, les républicains ont mieux performé que Donald Trump. Ils ont presque gagné la chambre des représentants. On ne s'attendait pas à ça. Ils sont allés chercher comme 13 ou 14 ou 15 sièges additionnels. Donc, si les républicains ont bien performé, je me demande comment on a pu truquer puis frauder une élection parce que c'est le même bulletin de vote. Les gens votaient, par exemple, pour un représentant de la chambre, X, Y ou Z, puis comme président, ils ne voulaient pas être Donald Trump, puis ils votaient pour Joe Biden parce que Donald Trump a été un désastre, non seulement national, mais a été un désastre interplanétaire. Même pour les fins fonds de l'espace infini, Donald Trump a été une catastrophe. Ceci étant dit, pendant ces mois-là, du 4 novembre jusqu'au 6, qui était la journée de l'inauguration du vote, c'est-à-dire la confirmation du vote par les représentants de la chambre, Donald Trump et ses alliés Newsmax, One News et Fox News ont perpétué ce mensonge et ce mensonge sans vergogne, sans vérifier quoi que ce soit. En incitant ces gens-là, qui se représentent à peu près 30% de la population américaine, qui sont des uns défectifs de Donald Trump, tout le même monde, on n'a pas besoin de les décrire une autre fois, blanc, évangéliste, raciste, sexiste, homophobe, islamophobe, ce que Hillary Clinton, avec raison, avait qualifié de panier de déplorable, mais ça ne se dit pas quand tu es un candidat de la présidence et ça n'avait pas passé. Mais c'est quand même la réalité. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux le comportement de ce monde-là, leurs commentaires par rapport aux gays, aux lesbiennes, aux immigrants, puis par rapport à toutes sortes d'autres sujets, ce sont des déplorables. Et c'est eux qui ont cru en ce mensonge-là, parce que tu te retrouves à peu près aux États-Unis avec 30 à 35% de la population qui pensent que l'élection a été volée à Donald Trump. Donc c'est le même monde. Et Fox News, et One News, et Newsmax, qui s'est rétracté d'ailleurs parce qu'ils ont été poursuivis, Newsmax, par la fameuse compagnie qui domine Voting Machine System, par plus d'un 1,5 milliard de dollars, se sont rétractés, se sont excusés, puis on dit qu'on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Fox News aussi s'est fait poursuivre. Sidney Powell, Rudy Giuliani, par la même compagnie, pour chacun, je pense, 1,5 milliard de dollars. Et là, ceux qui ont envahi le Capitole, vous avez vu toutes ces images-là, c'était complètement dégradant. Tu n'avais pas vu ça depuis la guerre civile, puis la guerre de sécession. Une invasion armée du Capitole, puis du Parlement américain. Et ces gens-là avaient été excités le matin même par un rassemblement de Donald Trump, Rudy Giuliani et d'autres têtes de linottes et d'autres idiots et imbéciles qui étaient présents, puis qui ont alimenté, puis qui ont dit au monde, il faut aller convaincre, il faut aller au Capitole pour qu'on puisse renverser le vote qui ne faisait pas l'affaire de M. le Don, le parrain du Parti républicain, Donald Trump. Et on a vu ce que ça a donné comme image. Ils sont tous partis après ce rassemblement-là, parce que c'était à quelques rues, pour rentrer de force par la violence, en démolissant les portes, les vitres, en frappant les policiers à coups de drapeaux, en ayant une potence dehors en plus pour pendre Mike Pence et Nancy Pelosi, on criait dans le Capitole « Où est Mike Pence? Où est Nancy? Où est Mike Pence? » Pendant Mike Pence, le vice-président, qui a toujours été du côté de Donald Trump, mais qui était obligé de reconnaître le vote parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Toutes les cours, 62 cas sont allés devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Ça a tout été jeté du revers de la main parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Juste parce que Donald Trump a incité tellement de monde à aller voter, qu'il n'allait jamais voter, surtout la communauté afro-américaine, qu'il a perdu. Et ça ne fait pas son affaire. Et là, tous ceux qui sont allés, puis qui sont fait attraper, qui sont fait arrêter par le FBI, les services de police, qui ont été identifiés, puis là, maintenant, qui sont tous ceux qui sont fait identifier, accusés de toutes sortes de choses, maintenant, ils utilisent Donald Trump comme excuse, et avec raison, mais je ne pense pas que ça puisse marcher devant le juge. Il y en a plusieurs qui ont dit « C'est de la faute de Donald Trump, c'est lui qui nous a monté la tête. » Et là, tu en as un émultier qui a été accusé, et là, qui vient de, par la bouche de son avocat, de créer une nouvelle maladie, la foxyzite, lui dit « C'est à cause de Fox News si je suis devenu faux comme ça. » Et avec raison, parce que Fox News, sans aucune considération, sans aucune logique, sans aucune moralité, et sens du devoir, parce que, naturellement, sa clientèle, il voulait la garder parce que sa clientèle, s'ils ne sont pas aussi radicaux qu'ils doivent l'être, va s'en aller chez Newsmax ou One News, a été obligé d'embarquer dans ce cercle-là, puis avec la bouche de ses grands canons comme Sean Hannity, Tucker Carlson, Lindsay, comment est-ce qu'elle s'appelle, Laura Ingram, et le matin à Fox & Friends, ont été obligés de perpétuer, puis de laisser rouler cette machine, à rumeur que, oh, l'élection a sûrement été frauduleuse. Et là, tu te retrouves avec du monde qui disent, « Ouais, mais nous autres, on les écoutait, on les a cru. » Donc, il y a un émutier accusé, il nous rapporte le Washington Post, qui dit que, par la bouche de son avocat, qui a dit qu'il avait la foxitis. Dans les six mois qui ont précédé l'insurrection au Capitole américain, Anthony Antonio a passé ses journées à regarder Fox News, une habitude qui l'a rendue malade, a déclaré jeudi son avocat à un magistrat fédéral de Washington, D.C. Lors de l'audience virtuelle qui a mal tourné, lorsqu'un autre émutier présumé du Capitole a interrompu avec des obsédités l'avocat d'Antonio, Joseph Early a affirmé que la décision de Fox News de diffuser régulièrement les fausses allégations de fraude électorale de masse du président Donald Trump avait contribué à la décision d'Antonio de participer à l'insurrection. Antonio a commencé à croire ce qui lui était administré par Fox News. Les critiques ont ciblé Fox News pour avoir donné une plateforme à Trump et à ses alliés pour soulever des affirmations sans fondement. Donc, maintenant, il est devenu accro à ce que j'appelle la Foxmania. Qu'est-ce qu'il a comme mal? Qu'est-ce qu'il a comme maladie? La Foxitis. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que Joe Biden est encore président et il va l'être pour quatre ans. Puis, si ça continue, il va être réélu dans quatre ans puis il va être le plus vieux du plus vieux des plus vieux des plus vieux. Puis, dans quatre ans après, ça va être encore des démocrates puis encore des démocrates puis encore des démocrates puis encore des démocrates parce que les républicains sont devenus un groupuscule insignifiant de racistes, xénophobes, islamophobes et conspirationnistes. Et leurs représentants sont en train de sombrer dans la folie et ils sont en train de, peut-être, devenir le petit parti républicain pour les décennies à venir qui va rester un groupuscule de ces déplorables. Je vous en reviens.